Oui Vincent, alors le refuge de Basoges de la Fondation Brigitte Bardot, c'est 5 hectares de terrain, mais ce sont aussi plusieurs bâtiments qui accueillent les animaux. Et là je suis dans la châterie principale, bien accompagnée par ce chat, mais aussi par des dizaines d'autres chats qui sont ici. On va aller à leur rencontre, et surtout à la rencontre de Charlène, vous êtes une des responsables des refuges ici. Moi je suis impressionnée par les infrastructures dans lesquelles vous accueillez les chats. Ça fait partie de l'essence même de la Fondation Brigitte Bardot. En fait on a tout pensé pour que les chats puissent grimper, s'amuser, monter à tous les étages. C'est conçu vraiment en trois dimensions, avec des arbres à chats partout, également des fenêtres. Là aussi c'est une volonté de votre part dans la conception de ce bâtiment ? Oui tout à fait, en fait on a fait des fenêtres pour que les chats puissent voir à l'extérieur, et se réchauffer au soleil quand il fait beau. Alors ils peuvent voir à l'extérieur, mais ils peuvent aussi sortir. Ils peuvent sortir, il y a des chats tiers partout, donc ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. C'est un bâtiment chauffé également. C'est un bâtiment chauffé au sol, donc ils peuvent dormir tranquillement sur le carrelage. Et même les petites lampes, je crois, comme il y a ici juste derrière, elles chauffent aussi, comme les chats, on sait qu'ils aiment se prélasser au soleil. Oui, c'est des lampes chauffantes qu'on met en oriente vers les paniers, et comme ça ils ont chaud et ils se réchauffent. Quel est le profil des chats que vous accueillez ici ? Ils ont l'air tous super sociables. Alors c'est tous des chats de famille qui ont été abandonnés, soit à cause d'un décès, des personnes qui partent en maison de retraite, parfois des saisies juridiques, des mauvais traitements, il y a de tout. Ils restent longtemps ici ? Nous, nous sommes très exigeants sur les adoptions, donc oui, il y en a, ils restent assez longtemps quand même dans notre refuge, donc c'est pour ça qu'on veut vraiment qu'ils aient une belle vie. Mais alors, la proximité de Paris, regardez, avec tous les chats qui sont ici venus avec moi, Charlène, la proximité de Paris, finalement, c'est un avantage aussi pour vous ici ? Oui, tout à fait, parce que du coup, alors notre service adoption, il est maintenant sur le site, et du coup, on est à une demi-heure de Paris, donc pour les adoptions, c'est très bien. Et ce sont des locaux que l'on peut venir voir quand on vient adopter, voir un chat pour les adopter. Vous êtes très transparent, vous ne cachez rien ici ? Oui, voilà, quand les gens viennent adopter, ils viennent voir les chats dans les chatteries, on leur montre tous nos locaux, il n'y a aucun souci. Eh bien, j'espère que de nombreux chats qui sont ici vont trouver de futurs adoptants. Regardez, je crois que c'est bientôt l'heure du déjeuner, puisque là, j'ai l'impression qu'ils sont en attente de leur repas, tout simplement, tous ces chats. Oui, Vincent, alors je suis cette fois-ci au niveau des bergeries de l'ancienne maison de campagne de Brigitte Baradot, dont elle a fait don à sa fondation, je vous le rappelle, car ici, on accueille aussi des animaux de la ferme, comme ces moutons qui sont juste derrière moi. Et je vais tout de suite retrouver Joachim, qui est animalier ici, pour en apprendre plus sur ces animaux. Alors, Joachim, pourquoi avez-vous recueilli, par exemple, ces moutons ? Alors ça, ce sont des moutons qui étaient destinés à des abattages clandestins, suite à la fête d'Ali-Calibir. Et on a été mandatés par le service vétérinaire et les services de la police, pour aller les chercher, et ils nous ont demandé si on pouvait s'en occuper, parce qu'ils étaient vraiment partis pour être mangés clandestinement. Quels sont les autres animaux de ferme que vous accueillez ici ? Nous avons ici, nous avons des oies, nous avons des chèvres, nous avons des poules, des canards, il y a un peu de tout. Et vous, vous passez beaucoup de temps avec les animaux ? Oui, beaucoup, ça fait 15 ans que je suis ici, et je m'y plais vraiment ici, c'est ma passion, c'est les animaux. Elle vous anime toujours cette passion. Venez avec moi, Joachim. On va aller retrouver le vétérinaire sanitaire référent du site, qui s'occupe de tous ces animaux. Alors, il s'appelle Mathieu. Mathieu, est-ce que vous êtes amené justement à intervenir ? Est-ce que tu es amené à intervenir souvent ici ? Fréquemment, une à plusieurs fois par semaine, en fait. Donc, mon rôle, c'est plutôt le suivi sanitaire et les soins, des soins courants, des maladies qu'on retrouve fréquemment en milieu contagieux. D'accord. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il a, ce mouton ? Ce mouton, il a une infection oculaire provoquée par une bactérie intracellulaire. Donc, là, on est en suivi. On voit bien la tâche blanche ici. Et là, il est en voie de guérison. Il va avoir une cicatrice, mais c'est le suivi. Ça t'importe, toi, en tant que vétérinaire, justement, de donner ton temps et d'être ici dans la Fondation Brigitte Bardot ? Oui, pour moi, c'est important. La protection animale, déjà, c'est une cause pour nous très importante. Le suivi d'animaux qui arrivent dans un état très inquiétant et puis les voir évoluer, les soigner, voir les petits-nets, tout, et les voir repartir en pleine forme. Professionnellement, c'est important. Tu as le sentiment d'une mission accomplie dans ces cas-là ? Oui, tout à fait. Vous voyez tout cet engagement que l'on sent chez le personnel qui travaille ici à la Fondation Brigitte Bardot. C'est vraiment le cœur qui parle, la passion des animaux qui parle. On ne peut que remercier tous ces gens qui travaillent pour la cause animale.